On est une équipe qui est à l'extérieur, il faut qu'on ralentitisse le jeu parce qu'on n'a pas de marge. Sur des matchs à plus de 80 points, on n'a pas de marge pour réussir à gagner assez facilement. Il se passe ce qu'il se passe. Après, ça se joue sur un lancé de pièces. Si on n'arrive pas à contrôler mieux le tempo du jeu, qu'on n'arrive pas à faire douter cette équipe, qu'on les laisse rentrer dans le match comme eux, ils aiment, courir, se passer les ballons pour shooter l'extérieur, on les a mis en confiance en première. Après, on réajuste à peu près le tir en deuxième. Mais après, sur la fin de match, il y a trop d'erreurs. On fait trop d'erreurs individuelles sur des mauvais choix, sur des mauvaises gestions. Donc c'est trop compliqué pour nous ce soir. On est trop loin du plan de jeu en première mi-temps, ce qui fait que sur la deuxième mi-temps, il arrive ce qui arrive. Parce qu'à un moment donné aussi, on arrive à mettre 53 points à la mi-temps, donc c'est une de nos forces aussi. Mais voilà, à la fin du match, je me dis qu'on n'aurait pas dû faire ça. On aurait dû arrêter, arrêter, arrêter de courir, arrêter de faire tout ça, pour que les mecs soient frais à la fin du match et qu'on ait toute notre tête pour gérer les dernières possessions. Là, le problème, c'est qu'on court en première mi-temps. En plus, on est impacté parce qu'eux, ils mettent dedans. Et derrière, on court après le score. Ils sont 9 sur 16 à la mi-temps, encore à 3 points, à plus de 50 %. Non, c'est trop pour nous ce soir. Ce soir, oui, c'est dommage, bien sûr, parce qu'on relance Chalon avec cette victoire. Et que nous, on enchaîne deux défaites. Après, ça reste une défaite à l'extérieur chez un concurrent, peut-être qu'il sera direct à la fin du championnat. On ne perd que d'un point. Voilà, peut-être que sur le match retour, ça se jouera. Une régression ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que maintenant aussi, on est scouté. Les gens ciblent nos faiblesses. Et ça va être à nous, maintenant, de se réajuster par rapport à tout ça. De grave, oui. Apparemment, le temps d'Ondaché, je serais touché. À quel point, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être assez sérieux. Mais après, vu la saison qu'on est en train de vivre cette année, je m'attends au pire. Je ne sais pas, mais je l'ai encore. J'ai un peu en train de vivre cette année. Je vais m'attendre à chaque année. À quel point, je vais m'entendre à autre chose. Enormiqués ? J'ai l'air d'être député, c'est un peu supporté.